Voilà les amis c'est Florian de Guitar Impro j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai envie de vous faire voyager j'ai envie de vous emmener en Espagne parce que c'est là où il y a les meilleures musiques du monde la rumba et le flamenco et pour moi c'est des chansons qui me prennent au trip j'adore écouter ces chansons là et les jouer aussi également donc voilà j'ai envie de vous montrer mon compas à moi si ça se trouve il existe déjà il a déjà été fait moi je l'ai juste ressenti comme ça depuis en fait c'est une rythmique que j'utilise très très souvent quand on est en concert avec quand même donc voilà j'ai envie un peu de vous la montrer il faut s'accrocher parce qu'elle est vraiment pas évidente c'est pas à la fin de cette vidéo que vous allez réussir à la faire après je peux me tromper on sait jamais mais elle est vraiment pas facile c'est assez costaud allez action allez c'est parti pour les explications donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va bloquer les cordes de la guitare vous allez poser votre main dessus histoire de pas avoir de son d'accord et pouvoir travailler correctement éviter de faire chier ses voisins aussi choisit en passant donc on va descendre avec l'index et on va remonter avec le pouce s'il y a une exception je vous le dirai d'accord premier mouvement on va descendre donc index en mouvement de rotation d'accord vous descendez rotation ok rotation d'accord c'est que j'agère en fait les mouvements c'est vraiment pour vous montrer qu'il faut travailler en rotation d'accord c'est le poignet qui bouge et pas l'avant-bras d'accord ça marche pas ça c'est rotation ok voilà ça c'est le premier mouvement ensuite le deuxième mouvement alors là c'est ce qu'on appelle un roulement donc on va avoir quatre mouvements dans ce roulement d'accord ça va faire comme une mitraillette et un coup qui suit derrière ça fait ta 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 ok il ya un petit laps de temps entre les trois premiers coups et le bas là ce qu'on va faire c'est on va devoir remonter en fait avec le pouce d'accord vous remontez vous faites comme si vous faisiez du stop je vais encore exagérer les mouvements c'est vraiment pour le détailler 1 on fait du stop d'accord premier mouvement donc après le premier descente qu'on a fait tout à l'heure c'est super simple là on est en bas on remonte on fait du stop donc remonte bien la main d'accord un bien au dessus d'accord au début après vous n'aurez plus qu'à faire ça parce que vous aurez l'habitude mais au début on fait ça ensuite ouverture donc là vous moi ce que je fais après il y en a qui font qui ouvre la main juste avec ses deux doigts moi j'ouvre d'abord ces deux doigts là pour balancer le majeur et l'annulaire en même temps d'accord comme ça au moins si le majeur il a raté il ya peut-être l'annulaire ou inversement qui va toucher les corps d'accord et puis de toute façon potentiellement normalement c'est le plus long donc on monte on ouvre la main ok on ouvre la main et quand je dis on ouvre c'est vraiment genre on ouvre ok comme si on chassait une mouche d'accord ok ça c'est nos deux premiers mouvements on monte on ouvre la main sur les cordes ensuite troisième mouvement là vous allez devoir descendre le pouce d'accord vu qu'on est comme ça grosso modo on a peu près là on a toujours le pouce en haut mais là on n'a plus qu'à descendre le pouce toujours en rotation ok premier mouvement on fait du stop deuxième mouvement spiderman descendre du pouce et ensuite le dernier mouvement c'est un coup vers le haut d'accord sauf que là le dernier coup vers le haut vous faites pas du stop vous ouvrez votre main c'est à dire on remonte mais tout en ouvrant la main d'accord puisqu'on est comme ça on est descendu comme ça on va ouvrir la main ce qui nous donne le pouce faire du stop ouverture descente du pouce et comme on a la main fermée on n'a plus qu'à revenir remonter on a le pouce qui est en haut on remonte en ouvrant la main pourquoi parce que forcément la suite de la rythmique arrive et on va devoir mettre un mouvement de percu je le refais doucement alors du stop ouverture descente du pouce ouverture ok 1 2 3 4 ok encore une fois 1 2 3 4 et ça vous devez vous entraîner à le faire de plus en plus vite ça viendra pas comme ça vraiment ça va venir c'est un travail de tous les jours d'accord c'est pas en ayant fait là comme ça que vous allez arriver de suite sauf ceux qui en font déjà un petit peu mais sinon voilà ça vient pas comme ça allez on passe à la suite ensuite une fois que vous avez réussi ce mouvement là donc ce roulement il faut terminer la rythmique donc là on a dit ouverture après l'ouverture vous devez mettre un mouvement de percu en fait sur votre guitare alors où est ce qu'on le place ça c'est à vous de voir très souvent ça se place là parce que la caisse on entend très bien là elle sonne plutôt sec et là on a beaucoup plus de basses d'accord c'est pour ça que souvent ça joue très souvent ici d'accord et qu'on a les bandes en plastique dessus sur les guitares pour éviter des esquinter donc une fois qu'on a fait notre ouverture on va mettre un mouvement de percu dessus alors il y en a qui tapent comme ça d'accord avec ses deux doigts là plus le pouce en même temps il y en a qui tapent comme ça ça vous de voir à votre condense moi ça dépend je sais pas c'est vraiment au feeling en fait des fois je tape comme ça des fois je tape comme ça c'est vraiment à votre feeling mais le but c'est vraiment d'avoir ce mouvement de percu d'accord volontairement moi je tape pas très fort parce que j'ai un petit micro à l'intérieur qui me permet de pas esquenter ma guitare donc du coup à peine je mets une pression dessus ça s'entend très fort dans l'ampli donc j'ai pas besoin d'y aller comme un bourrin mais c'est que si vous n'avez pas ça oui vous êtes obligé en fait de taper un peu plus fort d'accord donc on fait la partie du début plus le frappé alors on descend le roulement pas d'âme d'âme l'âme d'âme ouverture tapé ok je recommence d'âme 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 t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et ça de plus en plus vite Dès qu'on a fini l'ouverture Vous venez percuter la guitare Je recommence Un peu plus doucement Une fois qu'on a bloqué Il va nous rester les 3 derniers mouvements Donc là on est placé déjà pour les 3 derniers Tout à l'heure je vous ai dit Pousse remonte, un legs descend Là c'est l'exception Vu qu'on a bloqué souvent pour remonter On utilise les doigts qui sont déjà en place en bas En fait c'est une question de feeling et de logique Si on est comme ça forcément on va utiliser index ou majeur Après vous utilisez celui que vous voulez Moi j'utilise souvent le majeur pour remonter Ou l'index, ça dépend Donc là on est là Après le mouvement de percu On va devoir remonter Donc vous remontez, vous refaites du stop D'accord ? On est là, hop Et ensuite on redescend Index D'accord ? Et on remonte plus Ok ? Ce qui nous fait au bas haut Donc on a bloqué Au bas haut Ça s'enchaîne, d'accord ? C'est deux suites Bloqué au bas haut Ok ? On met l'apercu Au bas haut Ok ? Bam 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 D'accord ? Dès qu'on a frappé Bam 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 D'accord ? De suite On a frappé On revient remonter de suite Bam bam Ok ? Je me mets comme ça pour que vous voyez Bam Et on vient gratter Avec l'index D'accord ? Ou le majeur Peu importe Bam 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 D'accord ? Un Deux Trois Quatre Ok ? Dans son intégralité du coup Ça va donner ceci Bas Roulement Blocage Un Deux Trois Et ça recommence Bam 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 Ok ? Encore Bam 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 J'essaye de le faire doucement Bam 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 Ok ? Encore Ba Ho Ba Ho Cha 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 Et de plus en plus vite Le but c'est vraiment d'avoir ceci Et voilà c'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous a plu Alors c'est une rythmique pas facile Ça se bosse tous les jours Vraiment, vraiment bossez là tous les jours C'est pas juste à la fin de la vidéo que vous allez y arriver Bossez les partie par partie Et je suis sûr que vous pouvez le faire Et si jamais vous avez des commentaires, des questions ou quoi N'hésitez pas à les poser, lâchez un petit pouce aussi Ça fait toujours plaisir Et on se retrouve très bientôt pour un autre tuto Ciao